En milieu de ce cri de l'Église et de ces signes dans le ciel, la peur de nos activités, c'est pourquoi il est certainement temps de se retrouver ensemble dans cette écarité pour nous replonger en Dieu dans la source de paix, de vie, d'amour qu'est le Christ. C'est lui dans son Eucharistie qui peut le mieux nous montrer le chemin de la vie, le chemin de Dieu. Et pour nous aider à mieux comprendre comment l'Eucharistie peut transformer notre vie, comment l'Eucharistie peut devenir lumière sur notre chemin. J'habiterai Louise et Laura à venir nous partager leur expérience. Je vous ai dit que ce qu'on partagerait n'est pas vraiment bien avec l'énergie. En fait, ce n'est pas vrai. Mais juste pour vous présenter d'abord, vous voyez qu'on propose la mère de nos merveilleux enfants. On a quatre ou cinq années de temps. Nous sommes mariés au bout de plus de 20 ans. Oui, c'est très simplement. On va peut-être d'abord commencer par le concours. On va commencer par les élus. On a tout à fait l'init, c'est ça? Alors, voilà. Donc, en même temps, on a fait un petit peu dans le sens qu'on a donc 20 beaux jeunes ici de 13 à 17 ans qui sont venus pour approfondir l'Eucharistie. Donc, c'est merveilleux pour les jeunes comme ça, qui veulent approfondir ce beau mystère. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on a accepté de venir mourir. Voilà. Alors, notre rencontre a été vraiment centrée justement au cœur de l'Eucharistie. Alors, en lieu avec une paroisse à Montréal, moi, j'avais commencé à accueillir des personnes en difficulté dans un logement en Rouen. Et donc, leur nom est arrivé pour redonner un coup de main. Et c'est vraiment, j'étais dans un temps d'adoration. Et pendant ce temps d'adoration, j'ai que mon orange l'a connaissé à peine, mais j'ai vraiment aimé quelque chose de beau et j'ai le témoin parce que je pense que ceux qui vivent cette grâce du mariage, bon, vraiment, ça peut aussi être quelque chose de beau à partager. Vraiment, j'ai senti comme un petit aperçu, mais déjà très fort, de cet amour qui unirait l'homme et moi dans la vie interne, dans l'éternité. J'ai dit quelque chose qui était drôle. Et c'était juste un petit aperçu, mais quelque chose qui vraiment dépassait, comme disait le Père Abbé. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, des fois, mais je peux dire que la grâce du mariage est vraiment quelque chose de beau. Et il y a quelque chose qui va demeurer en éternité. Et que je connaissais énormément. Mais la sagesse était là aussi. Je me suis visité à deux. Donc, j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai attendu que Laurent vive, mais aussi quelque chose dans son cœur, doucement dans la vie, le rapprochement s'efface. Et vraiment, cette grâce du mariage était quelque chose de magnifique. Comme je vous dis, c'était un petit aperçu et je suis sûre que c'est encore plus grand. Et vraiment, voilà. J'ai connu ce qu'on peut appeler la tristesse du jeune homme riche. qui a entendu la peine, mais qui n'a pas répondu. Et j'ai un jour compris que cette tristesse-là n'était pas pour toute une vie, que la peine de Dieu restait. Alors, j'ai passé toute une nuit en bagarre avec le Seigneur. Puis, je pense que je l'ai brassé un peu. Puis, j'avais une question d'aujourd'hui. Puis, c'est ça le même avec l'évangile d'aujourd'hui. Je lui disais, Seigneur, ça fait deux mille ans que les chrétiens dans notre terre disent que ton règne vient. On dit ça chaque jour avec notre règne. Puis, il est où ton règne ? Je ne le crois pas. Il est où ? C'est que catastrophe. C'est que problème. C'est que détresse dans le monde. Et là, j'ai vu, intérieurement, quelque chose de très fort. Pas une vision, hein, vous ressortez tout de suite. Seigneur nous parle chacun selon notre langage. Et moi, mon langage, ça a été de ressentir très très fort sa présence. Comme s'il me prenait par derrière, dans ses bras, et puis qu'il me disait, donne-moi tes mains. Et que ses mains, en se tournant envers le frère et le sain, leur apportaient à chacun le spirit, l'eucharistie. Et que, c'est comme si dans chacun des cas, tout d'un coup, se mettait à briller une petite lumière, une lumière d'amour, une lumière d'espoir. C'est là que je suis dit, non, oui. J'ai dit, Seigneur, maintenant, laisse-nous, on y va. Et avec Louise, on a commencé une vie d'accueil. Je l'ai rencontrée. Elle a ouvert une maison d'accueil. La première personne qu'elle a brillée, c'était bon, c'était pas pire. J'étais pas la deuxième. Puis, on a eu la chance d'accueillir ensemble une personne, un pauvre, qui s'appelait Jean-Michel. Déjà, quand les gens ont parlé, je pense que c'est une histoire toujours bonne à se rappeler. Jean-Michel était un voyageur qui venait de France. Il était pris sa photo. Il y avait plein, 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 plein de problèmes. Et il a reçu le téléphone de Louis, bon, c'est pas trop grand, un téléphone assuré. Et ce jeune homme, on l'a accueilli pendant à peu près un mois. Il avait un vrai caractère épouvantable. Difficile à vivre, imprévisible, oubliant d'éteindre le gaz, sentir la cuisine, toute une série d'affaires. Le dernier jour où il était avec nous, on a dû le convaincre de repartir en France. Il avait des gros problèmes de santé. Il fallait que je fasse en France pour se faire soigner. Il y a un jour, il nous a amené dans un panneau de prendre un café. Épouvantable, il parlait à la cervelle d'un homme, un état de l'autre. Vous voyez le genre de personnage incontrôlable, pire que moi. Puis, à ce moment-là, il s'arrête. Puis, il me dit, c'est drôle, depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression d'être un nostansoir. Puis, il arrive par là, il commence à s'arrêter. Et nous, cette parole-là, nous a touché au cœur. La personne des pauvres, la personne fragile, celui avec qui nous marchons, celui dont nous nous faisons proches, qui est mon prochain, porte la présence de Dieu. Et si nous pouvons le regarder, la regarder, en essayant de contempler le Seigneur dans cette personne, comment la voir? Alors, l'autre personne qu'on veut parler par rapport à l'Eucharistie, donc le bon point que le Seigneur a dit, ce qu'on fait au plus petit d'entre les nés, ça manque au fait. C'est aussi les enfants. Dans un couple, on a des enfants. Il y a un beau bébé devant. Et c'est vraiment une grâce de voir comment Dieu travaille dans la vie de nos enfants. Je peux juste vous raconter une belle histoire. Il y en a plein. Quand on parlait de signes dans cette évangile, les signes du Royaume, ils sont déjà parmi nous, tout proches, tout simples. Et je pense que chaque parent qui a la chance de vivre avec le Christ dans sa vie, peut voir ce signe. Même des fois, quand les enfants sont loin, ils disent qu'ils n'ont pas la foi. Mais quand on regarde bien, il y a des choses de Dieu qui les habite. Alors, c'était mon fils, mon dernier, qui a fait sa première communion. Et je lui ai dit, il y a une petite prière dans ton cœur. Je le vois fermer les yeux et ouvrir les yeux. Je lui ai dit, est-ce que tu as vraiment parlé à Jésus dans ton cœur? Est-ce que c'est comme ça que tu as Jésus dans ton cœur? Il dit, oui, oui. Il m'a dit, je serais que mon compagnon vivait pour toujours. Et dans cette simplicité, justement, je lui ai dit, ah, ça c'est vraiment du Seigneur. Parce que quand le Seigneur parle, c'est dans une simplicité, quelque chose de tout caché, mais d'une profondeur. Un compagnon, ça veut dire celui qui partage le pain. Celui qui partage le Christ. Quelle plus belle chose que, pour définir l'Eucharistie, que Jésus partage le pain de son corps et le règle de son sang. Fidèlement, tous les jours. Et il est là et il nous attend. Et donc, c'est ce que je souhaite que chacun est ici déjà, en tout cas, et tout le monde est fidèle. En fait, c'est vraiment savoir qu'il soit toujours là fidèlement. Comme un ami, un compagnon. Merci, oui, Laurent. Alors, il ne nous reste plus maintenant que vous tournez, justement, vers Jésus. Vers celui qui fait goûte avec nous, vers le compagnon, alors que nous nous apprêtons à présenter le pain et le vin. L'ensemble, d'abord, confesser ce qui est au cœur de notre vie, ce qui est au centre de notre espérance. Pour traverser les épreuves, traverser l'ensemble de notre vie, on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de retrouver ce sur quoi on peut s'accueillir. Et ce sur quoi on peut s'accueillir, eh bien, je vous invite à le confesser avec moi.